Le temps de la lecture divina Il connaît la parole, il habite la parole, il travaille la parole. Et parce qu'il la connaît si bien, parce qu'il l'habite autant, Nathanaël accueille l'invitation de Philippe avec circonspection. Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? C'est ainsi qu'il accueille l'annonce du Messie. Nous avons trouvé le Messie. Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Je ne crois pas que ce soit du scepticisme. Et c'est pour ça que j'emploie le mot de circonspection. Je crois que c'est plutôt la trace d'une recherche qui n'a pas encore réussi à intégrer, à assimiler toutes les données bibliques. Nathanaël se fonde et partage l'opinion commune des pharisiens que le Messie ne peut venir ni de Galilée ni de Nazareth, non pas parce que ce sont des lieux trop éloignés ou parce que Nazareth aurait une trop mauvaise réputation, mais parce que le Messie, quand il viendra, on ne pourra pas savoir d'où il vient. Et il est intéressant de voir que quand Philippe le désigne, désigne Jésus, il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, le fils de Joseph de Nazareth ». Cette expression est très intéressante. D'abord parce qu'on est mercredi et parce que je suis content que Saint Joseph apparaisse dans nos méditations, mais plus fondamentalement. C'est intéressant parce que quand on dit de Jésus qu'il est fils de Joseph ailleurs dans l'Évangile, quand on dit de Jésus qu'il est fils de Marie ailleurs dans l'Évangile, c'est toujours pour lui dénier sa messianité, c'est toujours pour trahir un refus de croire qu'il est le Messie, un refus de l'appeler fils de David. Or Philippe n'est pas dans son refus. Il croit et c'est très explicite. Nous avons trouvé le Messie, celui qu'annonçaient les Écritures. Quand cette expression habituellement refusant la messianité de Jésus apparaît ici dans la présentation que fait Philippe, c'est pour nous dire, voilà comment Philippe présente le Messie à Nathanael comme l'inattendu, comme le Dieu déconcertant. Philippe croit et il dit que le Dieu qui est manifesté en Jésus est quelqu'un qu'on ne pouvait pas imaginer. Personne ne s'attendait à ça. Et quand on parle de l'accomplissement des Écritures, on imagine toujours que Jésus est un espèce de pantin qui est là pour exécuter une partition fixée par avance sous la pression autoritaire du Père. C'est oublier qu'il est libre, c'est oublier qu'il est créatif, tellement créatif qu'il est créateur. Donc en fait de partition, c'est nous qui n'aimons pas notre liberté, c'est nous qui confusément aimerions que tout fût fixé par avance. Ça nous déresponsabiliserait énormément. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est libre. Il nous invite à profiter de la liberté qu'il nous a acquise par sa croix. Et donc, on ne peut jamais imaginer ce que Dieu nous réserve. On ne peut pas savoir par avance qui il est ou comment il se manifestera à nous. Mais on peut s'y préparer et on peut le rencontrer. Alors Nathanael va à Jésus. Nathanael a été préparé par sa recherche. Il voit les limites de sa recherche et il va à la rencontre de Jésus pour voir Jésus. Évidemment, sous la plume de saint Jean, c'est d'abord un itinéraire spirituel, pas simplement un déplacement géographique. Il va voir Jésus, c'est-à-dire il fait la démarche de la foi. Il est disposé à croire. Il va à la rencontre de Dieu. Mais voyez comment saint Jean manie l'ironie. C'est Nathanael qui se déplace pour aller voir. Et Jésus, l'inattendu, le méconnaissable, se présente comme celui qui vient et comme celui qui voit le premier. Jésus voit, Nathanael qui vient. Vous voyez comment les verbes sont inversés et la séquence est inversée. Pour nous dire que dans cette marche, dans cette recherche de Dieu, que nous faisons dans la dynamique de notre travail des Écritures, nous sommes déjà sous le regard de Jésus et c'est ce regard même qui est notre lumière. Et c'est pourquoi il est mentionné par trois fois que Jésus regarde Nathanael dans cette péricope. Le regard de Jésus est la lumière dans nos cœurs. Et que dit Jésus ? Voici un véritable fils d'Israël. Et il en donne la définition aussitôt. Voilà quelqu'un dont le cœur est droit, dont le cœur est intègre, en qui il n'y a pas de ruse. Pour le dire simplement, ou en faire ressortir la radicalité, disons, il n'y a pas dans Nathanael de compromission avec l'esprit du monde. Mais voyez la réaction de Nathanael. D'où me connais-tu ? Il se reconnaît quand Jésus dit voilà un véritable fils d'Israël, voilà quelqu'un dont le cœur est intègre, Nathanael se reconnaît. Mais qui l'a appelé ainsi par le passé ? Est-ce que ce sont les autres qui lui ont dit ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est lui qui a déjà parlé de cette manière, de lui-même ? Ce serait fort étonnant. Oui, un aspect important du travail de la lecture divina qui apparaît ici. En nous investissant dans la lecture, en cherchant Dieu dans la méditation de la parole, le premier fruit que l'on en tire, c'est une connaissance de soi-même. C'est une révélation qui nous vient de Dieu, de ce que nous sommes. Quand Nathanael entend voici un véritable fils d'Israël, la vérité qu'il porte en lui, qu'il connaissait forcément, mais qu'il connaissait confusément, apparaît dans la lumière de l'amour de Jésus. Et il dit oui, c'est bien moi. Voilà son identité. Et aussitôt, il se l'approprie. La parole de Dieu, la parole de Jésus, est une révélation. C'est ça, notre travail de la lecture divina. C'est ça, la richesse de la lecture divina. On est sous le figuier avec Nathanael et avec Jésus, car Nathanael reconnaît celui qui lui parle, parce qu'il reconnaît que c'est celui qui était présent et qui présidait à sa lecture. Quand nous nous mettons sous le figuier, quand nous nous mettons à l'étude de l'Écriture sainte, qu'est-ce qu'on cherche ? À connaître Dieu. Et qu'est-ce qu'on en tire ? Une plus grande appropriation, une plus grande connaissance de ce qu'on est et de surcroît ce qu'on cherchait, c'est-à-dire Dieu, mais qui nous apparaît alors d'une manière tout à fait inattendue, inimaginable auparavant. Vous comprenez pourquoi on continue à lire l'Ancien Testament, pourquoi on continue à lire le Nouveau Testament à chaque Eucharistie ? Il nous faut nous préparer à la rencontre, il nous faut faire ce travail. Et c'est pourquoi il est regrettable que beaucoup de dimanches, nous allions, frères et sœurs, reconnaissons-le, à la messe dominicale, le Néauvent, sans avoir même parcouru les textes de la liturgie. Et quand je dis parcouru, je suis généreux, ce que je veux dire, c'est est-ce que nous les travaillons ? Est-ce que nous travaillons les textes de la liturgie ? Souvent, on a beaucoup de choses à redire sur l'Homélie. Je suis bien placé pour savoir combien c'est un art ingrat et difficile. Mais la question n'est pas de savoir si le prêtre est éloquent, si le prédicateur est bon ou nous fait comprendre des choses merveilleuses. Avant cela, il y a un autre débat. C'est sommes-nous prêts ? Avons-nous fait le travail de la recherche personnelle ? Car il y a un désir caché derrière nos attentes de ces homélies que l'on qualifie souvent de décevantes. C'est que le prêtre nous explique ce qu'il y a dans l'Évangile en nous épargnant la lecture. C'est que le prédicateur nous évite l'effort de la recherche, le dur labeur du travail minutieux, et nous découvre tout de suite la perle. Et on connaît, on se souvient combien de saints ont été frappés dans une proclamation liturgique. On peut penser par exemple à saint Antoine qui entend dans la célébration dominicale « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Et aussitôt, il découvre qui il est. Aussitôt, il découvre sa vocation. Et il part au désert et fondait la vie monastique dans les déserts d'Égypte. Et on se dit « Ça n'arrive qu'aux saints. » Je ne sais pas si ça n'arrive qu'aux saints. Mais je suis sûr que ça n'arrive qu'à ceux qui ont travaillé, qu'à ceux qui ont fait l'effort d'aller sous le figuier et de se laisser travailler, et de lire, et de chercher, et d'écrire. Dans les écoles rabbiniques, on dit « On apprend par la main. » C'est-à-dire que pour apprendre à lire, il faut apprendre à écrire. Prenez un cahier de lecture, noircissez de versets, les versets que vous travaillez, les péricopes sur lesquels vous priez. Recopiez-les. Vous enverrez bien des richesses qui passent inaperçues quand on glisse les yeux d'une ligne à l'autre sur une belle édition de Bible ou de ces revues qui nous aident à prier. Travaillez avec le poignet, travaillez, noircissez des pages. Et alors, quand vous viendrez à la messe, alors, quand vous entendrez la proclamation, et alors, quand vous entendrez l'homélie la plus humble qui soit, votre cœur sera prêt à la rencontre. Non pas que vous aurez tout compris, non pas qu'il n'y aura plus de mystère pour vous, Nathanaël n'avait pas compris que Jésus viendrait, que le Messie, pardon, viendrait dans la maison de Joseph à Nazareth. Mais après coup, parce qu'il a su ne pas en rester à ce qu'il croyait savoir, mais qu'il est resté dans la recherche et dans l'accueil, après coup, il a vu que tout avait été donné pour qu'il le comprenne, et il l'a compris dans la rencontre. Il faut ce travail de la compréhension. Le Seigneur nous donne une intelligence et une mémoire, c'est pour nous aider à le rencontrer. Et c'est un travail déconcertant, parce que la parole nous prend toujours à contre-pied. Pensez à Moïse. Dire à Pharaon de laisser partir les Hébreux, c'est impensable, Seigneur. Pensez à Noé. Dieu purifie par l'eau, et pas par le feu, comme c'est déconcertant. Pensez à Nahaman. Se plonger sept fois dans ce fleuve pour guérir de la lèpre, mais comme c'est décevant. Le Seigneur nous prend toujours par surprise, parce qu'il est celui qui vient. Il n'est pas celui qu'on peut imaginer. Il n'est pas celui qu'on peut prédire. Il est celui qu'on accueille et qu'on découvre. Et pour cela, il faut donc lire et se mettre en marche. C'est ce que nous donne en exemple Nathanaël. Aller sous le figuier et marcher vers Jésus et l'entendre nous dire « Voici un véritable fils d'Israël. Voici un véritable fils de l'Église. » Comme il sait nous dire l'intériorité de notre mystère, comme cela s'est passé dans les jardins de la résurrection avec Marie-Madeleine. Marie, c'est lui qui d'abord la révèle à elle-même et elle peut se retourner et dire « Rabouni ». On se reconnaît d'abord dans l'appel du Christ et ensuite on reconnaît le Seigneur. Cette première révélation est essentielle et c'est Nathanaël qui se l'approprie en disant qui la résume en disant « C'est toi le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Comme c'est beau ! Le roi d'Israël, il n'y en a qu'un. Toute la tradition biblique est formelle. Le roi d'Israël, c'est Dieu. Donc l'identité de Jésus comme Messie annoncé par l'Écriture, l'identité de Jésus comme Dieu est dans la proclamation de Nathanaël. Quelle foi ! Quelle foi magnifique ! Mais ça n'est pas suffisant. Alors Jésus complète la révélation. Il l'amène encore plus loin. Il lui montre qu'il est encore capable de choses plus grandes encore. Et il lui parle du salut en évoquant l'échelle de Jacob en Genèse 28. Nathanaël voit la gloire. Nathanaël voit la grandeur du Messie. Et Jésus lui en montre le chemin et la condition. Il lui montre la croix. Il lui dit « C'est un chemin d'humilité. » C'est un chemin d'obéissance. Celui qui comprend Dieu et évacue la croix n'a en fait rien compris. Il n'a découvert que ses propres désirs de grandeur. Celui qui cherche Dieu et croit le trouver ailleurs que sur la croix se trompe de Dieu. Et voilà sans doute la plus grande surprise à laquelle les apôtres ont dû faire face. Le Messie crucifié, ce que saint Paul appelle « la folie de la croix ». Eh bien, frères et sœurs, nous ne pouvons pas échapper à la confrontation avec ce scandale. Et si la croix nous paraît être un objet de notre quotidien, un bijou parmi d'autres, une notion abstraite à laquelle on s'est habitué, eh bien, notre foi s'est attiédie. Il nous faut nous placer devant la croix et nous laisser surprendre. Comme il est déconcertant le chemin du Seigneur, comme il est révoltant le chemin de la grandeur et de la vie. Assurément, nous ne l'aurions pas imaginé comme ça. Assurément, nous n'aurions pas pu le concevoir par nous-mêmes. Quand on se souvient tout ce qu'on a médité dans les Écritures, on comprend que telle était bien la voix annoncée, tel était bien le portrait du serviteur qui avait été dessiné par les prophètes et par toute l'Écriture. Alors, frères et sœurs, voilà notre exercice spirituel. Peut-être une bonne résolution, la rentrée approche. Ce n'est pas comme un début d'année du mois de janvier, mais il n'est pas interdit de prendre des bonnes résolutions. Que jamais nous n'ayons la tentation d'aller à la messe en courant, sans avoir pris le temps de nous asseoir sous le figuier et de méditer, de lire et de relire, d'écrire et de réécrire la parole, de lever les yeux vers celui qui nous regarde déjà, de lever les yeux vers celui qui nous éclaire par son propre regard, de lever les yeux vers l'autel et d'y contempler la Sainte Eucharistie et de dire vraiment « C'est toi le Messie, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël, mon Seigneur et mon Dieu. » c'est toi le Roi d'Israël, c'est toi le Roi d'Israël,